hey mon fils a cassé ma table c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est contre un mur parce qu'il y a un des pieds qui ne marche pas attendez parce que je suis assise sur mes avis hey j'espère que vous allez bien ça lève les filles ça fait longtemps, non pas du tout ça fait juste depuis les manches j'avais tellement hâte de faire cette vidéo c'est littéralement mon moment préféré de l'année, je prépare l'année d'après t'as plein d'organisations qui se mettent en place tu fais tes projets, tes objectifs et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire cet épisode ça va être un petit podcast type donc du coup si jamais tu veux te mettre à l'aise, moi j'ai préparé mon petit latté à la cannelle bien sûr que je vais goûter d'ailleurs je vais mettre un petit peu de miel du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de la future année qui arrive mais surtout on se retrouve pour que 2024 ne ressemble pas à 2023 c'est super cool de planifier des plans je vois tout le monde en mode oui, devenir la meilleure version de soi-même faire des plans etc mais avant tout j'ai surtout envie de parler de pourquoi le plan de 2023 a échoué parce que c'est super bon de vouloir faire des plans de planifier ton année de te fixer des objectifs etc mais si le plan 2023 n'a pas fonctionné à un moment donné il faut se poser réfléchir savoir si on se connait vraiment soi-même et savoir si on a vraiment des vrais objectifs qui nous tiennent à coeur pour nous-mêmes et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va aborder cette vidéo en 4 points mais avant si c'est la première fois que je tombe sur mes vidéos et d'ailleurs c'est sûrement la première fois parce que la go a fait 4 vidéos mais c'est pas grave c'est jamais trop tard pour commencer j'ai décidé de commencer à alimenter ma chaîne parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire les filles 2024 je vais avoir 25 ans je vais avoir 25 ans et vraiment 2023 j'ai senti la différence au niveau tout simplement de mes projets au niveau de ce que j'avais envie de faire de comment je me vois de ma confiance en moi il y a énormément de choses qui ont changé et en fait je fais cette vidéo tout simplement parce que quand j'avais 20 ans j'aurais énormément aimé qu'il y ait ce type de contenu une personne qui me ressemble d'ailleurs on va se tutoyer on va un peu se mettre à l'aise mais je vais m'adresser à la Mayra de 20 ans du coup je m'appelle Mayra enchantée je vais m'adresser à la Mayra qui a 20 ans et qui sait pas trop quoi faire de sa vie qui hésite entre être femme au foyer la tata milliardaire avoir des enfants pas d'enfants se marier pas se marier finir les études commencer être entrepreneur partir en Suisse parce qu'il paie trop bien enfin bref t'as compris action en parlant de plan et de planification moi j'ai décidé vraiment vraiment d'être active sur cette chaîne YouTube parce que j'ai une entreprise à monter j'ai des plans à partager je veux que tout le monde sache euh j'ai rire de Paul je veux que tout le monde sache que je suis en train de créer une marque de vêtements de sport pour femmes vous voyez mais du coup trêve de blablaterie j'ai fait des notes est-ce que j'ai abusé peut-être un peu c'est pas grave si c'est dans le cadre on est pas là pour que tout soit parfait j'aimerais vous parler de l'organisation freestyle l'organisation freestyle c'est quand tu sais ce que tu dois faire mais tu sais pas quand ni comment ça veut dire que tu te fais des to-do list et là je sais qu'il y en a beaucoup qui se sentent visées parce que moi la première tu te fais des to-do list déjà des to-do list qui sont interminables qui n'ont aucun sens parce que t'as oublié qu'il y avait que 24h dans une journée dont 6 à 8h de sommeil et tu te fais des to-do list qui n'ont aucun sens avec au moins 15 trucs à faire tu te dis que chaque truc tu vas pouvoir les faire tu fais pas forcément de priorisation et tu commences parce que t'aimes et même quand je commence parce que t'aimes pas parce que tu te dis vas-y c'est bon c'est bouclé ça reste pas réaliste donc en fait le premier vraiment le conseil que j'aurais aimé recevoir à 20 ans pour que mon organisation soit impeccable c'est que certes c'est super important de savoir qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui mais ce qui est le plus important c'est de savoir quand et je ferai une autre je ferai une autre vidéo avec toute mon organisation d'ailleurs je suis en train de faire mon propre planeur j'ai toujours rêvé de faire ça mais je vous ferai une petite vidéo à part pour vous expliquer comment je m'organise parce que du coup je suis maman solo je travaille en tant qu'intérimaire et je crée aussi en même temps mon business donc autant vous dire que voilà j'ai énormément de choses à faire ah t'as fait un film d'affaires là ma mère elle me dit toujours ça elle me dit moi t'es toujours occupée mais on voit rien du tout il n'y a pas d'argent il n'y a pas de maman arrête je ne mets pas la pression enfin bref je suis venue j'utilise Google Calendar et il y a un truc vraiment vraiment que je vous recommande les filles c'est de faire des plages horaires c'est à dire qu'imaginons aujourd'hui vous avez 6 tâches à faire c'est quand même beaucoup mais on va dire on a 6 tâches à faire vous allez commencer déjà par la plus chiante celle que t'as pas envie de faire et tout simplement tu vas prévoir en fait un temps pour le faire et quand je vous dis prévoir un temps c'est à dire que moi sur mon agenda j'essaierai de vous faire une petite capture d'écran il y a même l'horaire où je dois préparer mon fils lui donner le petit déjeuner m'occuper de lui etc et le ramener à l'école et j'ai mis cette plage dénotée comme organisation et j'ai mis le petit tic occupé pour savoir que en gros entre 7h30 et 8h45 ben je peux faire que ça c'est à dire qu'il n'y a rien qui commence avant ça avant que j'arrive chez moi que je sois garée et que là je commence ma journée etc etc ce que je te conseille vraiment c'est d'arrêter l'organisation freestyle moi vraiment ce dernier trimestre c'est là où j'ai commencé à implémenter ça et ça m'a vraiment sauvé la vie je pensais sérieusement qu'avec tout ce que j'avais à retenir j'allais pouvoir retenir des trucs automatiquement dans ma tête genre je prenais des rendez-vous au téléphone et je les retenais dans ma tête et je me disais vas-y c'est bon je vais noter quelque part ou dans mes notes ou quoi le rendez-vous il passe je vais me faire agir docte libre éviter des trucs comme ça on arrête on s'organise on met des plages horaires sur un agenda même si t'as un agenda papier moi je recommande les deux parce que je suis beaucoup sur mon téléphone même s'il est souvent on n'est pas dérangé parce que je fais du deep work et donc du coup c'est moi qui décide quand est-ce que je reçois mes notifications et ça aussi c'est un truc génial vraiment que j'ai commencé à faire cette année mais voilà même si t'as un agenda note les choses et sois réaliste avec toi-même et du coup ça m'amène au deuxième point qui est vraiment les filles quelque chose à prendre en considération la petite mousse elle va partir j'ai fait une formation de 6 mois avec l'EM Lyon Business School en association avec Entrepreneurs dans la Ville c'est une formation de 6 mois à construire ton projet ton business plan etc comprendre tous les financements franchement c'est un truc super que je vous recommande ça s'appelle Entrepreneurs dans la Ville je vous laisse regarder ça sur Google dans ce programme ils ont vraiment vraiment insisté au tout début au tout début sur les why pourquoi tu fais les choses le ikigai je vous mets un petit schéma juste ici pourquoi tu fais les choses c'est quoi tes pourquoi c'est quoi tes raisons pourquoi tu veux entreprendre si tu sais pas réellement pourquoi tu fais les choses le désir et le plaisir instantané sera toujours plus satisfaisant et rassurant que les efforts sur le long terme et ça peut paraître bête mais pour vous donner un exemple le Kinder Bueno que t'as envie de manger là tout de suite parce que t'es indisposé parce que t'es énervé parce que peu importe la raison il sera beaucoup plus tentant sur le moment et beaucoup plus désirable qu'admirer tes abdos et ton ventre plat dans la glace dans un an dans deux ans parce que pour enlever le petit bidou là il faut bien deux ans et peut-être même trois ans sans qu'il ne donne Bueno si tu sais pas pourquoi tu fais les choses tu vas céder à chaque fois et en fait céder une fois c'est ok céder deux fois c'est ok mais quand tu cèdes 80% du temps tu peux pas estimer que en fait ce pourquoi tu fais les choses c'est réel par exemple quand tu dis bah je veux perdre du poids ok tu veux perdre du poids si tu dis pas combien si tu dis pas en combien de temps si tu sais pas pourquoi tu veux perdre ce poids là réellement est-ce que c'est parce que tu te sens pas bien dans ton corps est-ce que c'est parce que bah t'as tout simplement pris du poids parce que t'étais en dépression ou je sais pas t'as eu une maladie il y a plein de raisons qui font que que tu peux prendre du poids il y a plein de raisons qui font que tu veux perdre ce poids mais il faut vraiment que cette raison là soit plus forte que tous les petits désirs et les petits moments instantanés éphémères qui vous feront plaisir en fait un marque sort inshallah officiellement en mars et j'ai commencé en mars 2023 ça va faire un an du coup ça fera un an une chambre quand elle sortira je vous jure je ne compte même plus le nombre d'obstacles de refus de changement d'idées j'ai tellement changé d'idées mais j'ai jamais changé mais pourquoi j'ai jamais changé le pourquoi je veux entreprendre juste le moyen et du coup voilà c'est super important pour moi les filles pour que 2024 ne ressemble pas à 2023 sachez pourquoi vous faites les choses et ayez des vrais pourquoi et du coup la luminosité elle est en train de changer ça c'est chiant ça ici je l'aime la meilleure non qu'est-ce que j'étais en train de raconter ? j'aimerais faire une liaison avec l'auto-sabotage c'est obligé que tu as déjà entendu ce terme si tu traînes un peu sur TikTok et Instagram d'ailleurs je vous recommande vivement de mettre des limitations d'heure s'il vous plaît on limite les réseaux j'essaie d'être créatrice de contenu donc c'est un peu dur de limiter les réseaux et en autant de créer du contenu mais je suis limitée à 2h par jour vraiment tout compris Insta, TikTok mais bref du coup je vais vous parler un peu de l'auto-sabotage vraiment ce dernier trimestre et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai grossi vérité je sais que j'ai grossi et d'ailleurs un de mes objectifs c'est de perdre 10 kilos en 3 mois là pour janvier, février, mars et je vous ferai tous les backstage les pesés etc parce que j'ai vraiment envie qu'on se motive ensemble et que vous sachiez exactement tout ce que j'ai mis en place chaque jour, chaque semaine, chaque 15 jours, chaque mois, chaque trimestre pour atteindre cet objectif pourquoi je me disais oui ? parce que je parlais de l'auto-sabotage l'auto-sabotage c'est quand tu sais que tu dois faire quelque chose mais tu le fais pas et ça m'arrive souvent et c'est en fait le fait de mettre des bâtons dans les roues soi-même et sachez que je suis très très forte pour faire ça j'ai besoin de personne je me suis vraiment rendue compte qu'en fait c'est parce que je n'estimais pas être capable de faire les choses parce qu'on m'avait pas forcément encouragée à le faire et qu'il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui m'avait fait comprendre que j'étais capable de faire les choses et en fait c'est très bête je pense que quand elle est née de la famille surtout les familles maghrébines c'est une mentalité assez spéciale tu vois on t'encourage pas forcément en fait à enfin c'est pas toi qu'on encourage c'est toi qui dois encourager les autres du coup voilà on n'est pas là pour faire la victime mais bref et j'ai vraiment réfléchi sur de quoi ça venait j'ai vraiment réfléchi sur de quoi ça venait il s'est passé quelque chose dans ma vie cette année du coup que je ne dévoilerai pas sur les réseaux ça m'a vraiment permis de comprendre ce que je voulais dans la vie qui je voulais qui je méritais ce que je méritais du coup ça a totalement changé mon état d'esprit la confiance que j'ai en moi et la perception que j'ai de moi-même ce dernier trimestre et j'ai vraiment fait un effort j'ai vraiment travaillé sur moi même même si du coup j'ai pas atteint certains objectifs que je m'étais fixé parce que je suis quelqu'un de très ambitieuse et je suis quelqu'un de multitâche c'est à dire que je n'arrive pas je vous jure j'estime avoir trop de compétences et en fait cette année ça a été l'année où j'ai tout testé je vous jure j'ai tout testé je ne sais pas par quoi commencer j'ai testé déjà j'ai fait des études sur les business plans alors j'ai testé tous les business plans qui existent alhamdulillah j'ai trouvé maintenant ce que j'aime bien j'ai longtemps culpabilisé sur le fait que je n'arrivais pas à trouver quelque chose il y a un des mentors de notre formation du coup avec qui j'ai eu un rendez-vous un jour et qui m'a dit mais en fait c'est ok des fois c'est ok de faire plein de choses à la fois pour savoir en fait ce que t'aimes le plus et en fait il m'a dit petit à petit les choses que t'aimes le moins vont s'écarter et ça sera comme une évidence en fait et c'est le cas c'est pour ça d'ailleurs que je suis là en train de créer du contenu et en fait ce sera comme une évidence pour toi et du coup pour faire la liaison avec l'auto-sabotage c'est juste un petit moyen de vous dire en fait que c'est ok de vouloir faire plusieurs choses en même temps mais faites attention à ne pas être trop ambitieux parce que moi l'auto-sabotage c'était plutôt dans ce sens là c'était pas dans le sens où je me disais je suis pas capable de ça donc du coup je vais pas le faire par exemple je suis pas capable de perdre du poids donc du coup je vais manger c'était pas du tout dans ce sens là c'était justement dans l'inverse je sais que je vais faire plein de choses mais en fait à force d'être partout à la fois t'es nulle part en même temps et ça c'est super dangereux et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'auto-sabotage en tout cas c'est comme ça que moi je le vois je pense que l'auto-sabotage c'est autant dans le fait d'être trop ambitieux et du coup de pas être vraiment concentré que dans le fait d'être pas assez ambitieux parce que tu te crois pas capable de faire les choses et c'était super important pour moi d'en parler parce que nous les femmes on a une petite horloge biologique qui tique à chaque instant à la différence des hommes et il y a beaucoup 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 de pression par rapport aux standards de beauté par rapport à ce qu'on attend de nous par rapport à surtout tu es une femme musulmane voilée et que du coup tu es absolument contre tous les standards de beauté c'est super dur en fait de trouver ta place et de te dire ok bah moi je suis ça c'est ça que je veux c'est ça que j'estime mériter et en fait t'es un peu t'es un peu entre deux trucs et tu sais pas trop où te situer énormément de choses qui tournent autour de l'auto-sabotage et je pense qu'il faudrait vraiment une vidéo juste pour ça parce que là je me rends compte que j'en parle beaucoup mais l'auto-sabotage en gros pour moi c'est situé en deux choses le fait d'être trop ambitieuse et donc du coup d'être partout et nulle part à la fois et le fait de te penser pas capable et donc du coup tu sabotes toi-même tout ce que tu entreprends en ne mettant tout simplement pas les actions en place pour réaliser l'objectif que tu t'es fixé le dernier point du coup que je voudrais aborder t'en as déjà entendu parler c'est discipline over motivation c'est à dire qu'on compte aujourd'hui sur la discipline plutôt que la motivation je vais vous expliquer un truc personnellement des fois dans ma vie ça m'arrive surtout quand mon fils est pas là levé à 2h du matin et de ne pas faire un ménage que j'ai repoussé pendant une semaine de pousser mon canapé d'ailleurs mon bras n'est peut-être un cas de mes skins de déplacer l'immeuble parce que j'ai un énorme motivation moi ça m'arrive de faire un plan de 6 séances voire 7 séances de sport dans la semaine je fais mes 6 séances et la semaine d'après je vais pas pendant 4 semaines non 4 semaines c'est impossible je vais pas pendant 2 semaines et en fait c'est juste pour vous dire que vous ne pouvez pas baser des résultats d'une vie ce que vous attendez de votre vie en fait sur la motivation qui est un sentiment éphémère la motivation c'est comme la colère c'est comme la tristesse c'est comme l'amour c'est passager ça passe en fait il faut vraiment cette année que t'arrêtes de dire ouais mais je suis pas motivée parce qu'en fait je suis pas motivée les petits sous-titres en dessous c'est je ne suis pas motivée donc je vais attendre d'être motivée pour faire ce que je dois faire mais le soucis c'est que un jour ok deux jours ok trois jours ok mais tu peux pas faire ça tous les jours en fait et je vous jure que par exemple moi qui suis dans qui suis maman solo etc machin je compte pas sur ma motivation mais si je compte sur ma motivation je reste dans mon canapé Netflix and chill tous les jours c'est pour vous dire que vraiment cette année j'ai compris pourquoi tout le monde dit quand je dis tout le monde je parle de tous les gens qui ont atteint les objectifs que je me suis fixé pourquoi tout le monde dit discipline over motivation c'est parce que vraiment vraiment c'est quelque chose de vrai et quand tu comprends qu'en fait il faut pas que t'attendes d'être motivée pour faire les choses pour aller à la salle pour préparer tes repas pour sortir marcher pour préparer ton business pour chercher des fournisseurs pour peu importe ce que tu veux faire tu te rends compte que t'as des résultats quand vous comptez trop sur la motivation vous faites que ça en fait alors que la discipline c'est en fait une ligne droite d'action quotidienne c'est 1% 1% chaque jour c'est plus l'auteur qui parle de ça c'est 1% en fait chaque jour d'action de petites choses de smart choices de petites actions quotidiennes qui changent en fait au fur et à mesure et au bout d'un an vous vous rendez compte que vous avez atteint un objectif que vous vous êtes fixé peut-être pas cette année mais l'objectif c'est que vous vous étiez fixé il y a deux ans parce qu'il y a aussi ça le temps il faut le prendre en compte il y a aussi une chose que j'aimerais ajouter quand je vous ai parlé d'auto-sabotage la confiance en soi c'est autant physique qu'intellectuelle plus je ronds les promesses que je me suis faites à moi-même moins j'ai d'estime pour moi-même et moins je suis fière de moi et je vous jure que si tous les matins vous vous levez à 6h du matin vous allez courir vous allez à la salle si tous les matins vous travaillez sur votre business je vous jure que dans un an ça va payer vous allez avoir plus 100% d'action et en fait vous allez vous rendre compte que tous les jours c'était pas si difficile que ça parce que c'est juste des tout petits choix que vous avez fait vous levez une demi-heure ou une heure plus tôt passez une heure ou deux heures en plus par jour sur votre business franchement l'année dernière je passais au moins 6h par jour sur mon téléphone on voit en fait l'impact que ça a dans ma vie du coup pour faire un petit résumé de tout ce que je viens de te dire maintenant et pour être sûr que 2024 ne soit pas comme 2023 et que tu ne répètes pas les mêmes erreurs je fais un petit récapitulatif des 4 points que j'ai abordé dans cette vidéo en premier on arrête l'organisation cristal on s'organise on planifie et on respecte ses engagements en petit 2 l'auto-sabotage on arrête on sait qu'on est capable de faire les choses et on met en place les actions et si on sait qu'on est capable de faire beaucoup de choses on arrête même de s'éparpiller encore une fois on met en place des actions qui sont réalistes ensuite il faut absolument que vous ayez des pourpoids et que vous sachiez pourquoi vous faites les choses parce que tous les plaisirs qui sont liés à des sentiments éphémères seront beaucoup plus tentants que la récompense finale sur l'instant T et enfin en 2024 on arrête de compter sur la motivation et on se focus sur la discipline en tenant tout simplement les promesses qu'on s'est faites à nous-mêmes et aux autres et en respectant notre parole je vais planifier toutes mes vidéos et voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser des petits commentaires à vous abonner à liker la vidéo si jamais ça vous a plu et envoyer ça à une de mes pines qui a vraiment besoin de rendre tous ces petits conseils là moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo ce dernier trimestre 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 je vais vraiment je vais bien rire non non ah 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 attendez j'ai un cheveu dans ma couche pourquoi je n'ai plus de parler je vais faire un petit récapituler si j'ai des points je vais faire un petit récapitule toi aussi parce que je suis dans le caractère du coup voilà je vais terminer mon petit latté bye